Transcription par Céline R. Un homme plus grand, élégant, un large front, des cheveux légèrement bouclés, une allure de star hollywoodienne, voire d'empereur romain. Ces deux-là se sont rencontrés, ces deux-là se sont serrés la main. C'était à Berchtesgaden, c'était le 19 novembre 1940, c'était Adolf Hitler, chancelier du Reich, et Léopold III, roi des Belges. Léopold III, roi des Belges, qui, dix jours plus tard, écrivait au comte Capel, son secrétaire particulier, « Vous connaissez mes idées au sujet des Juifs, je vous en ai souvent parlé, le mal qu'ils ont fait n'est pas suffisamment connu, ils sont les grands coupables de nos malheurs. » Il y a des accidents de l'histoire, assurément. Dans les meilleures familles, il peut y avoir des accidents de l'histoire. Mais on ne peut admettre qu'un tel individu puisse, sans que le peuple l'ait choisi, être chef de l'État. Ce que le passé enseigne, l'avenir peut le réserver. Alors qu'on ne me dise pas qu'en République, il peut y avoir des présidents racistes, fascistes, xénophobes ou incompétents, c'est l'évidence. Mais le peuple a voté, et comme il a voté, il est seul responsable du malheur démocratique qui le frappe. En Belgique, on joue le chef d'État à la roulette russe en espérant avoir une bonne main. C'est un mariage forcé. C'est un mariage qui, de surcroît, à l'inverse de tous les mariages que l'on connaît, est illimité dans le temps. En effet, s'il faut se débarrasser d'un chef de l'État qui n'est plus le bienvenu, il faut user des trucs et des ficelles que fournit la Constitution. Mais pire encore, si demain, l'on veut éviter que le monde sur le trône, quelqu'un qui n'est pas le bienvenu, la Constitution ne fournit pas les trucs et les ficelles dont on a besoin. C'est donc un système débassé qui ne vaut sa réalité, sa pérennité que par la tradition et l'histoire, et qu'on ne vienne pas me parler de dogme en face du pragmatisme. Moi, je parle de valeur en face de l'archaïsme. Pour qu'un roi, et on a essayé de nous le dire, nous le vendre, puisse être admissible, il faut qu'il puisse incarner tous les Belges. Pour paraphraser Sartre, un roi ou une reine de tous les Belges qui les vaut tous et que vaut n'importe quel Belge. Bref, un roi silex, un roi qui ne heurte personne par ses opinions, par ses convictions. Un roi qui puisse être totalement lisse. L'histoire politique de la Belgique a révélé que ça n'existe pas. Prenons Baudouin Ier. Baudouin Ier qui, en refusant de sanctionner la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, a fait preuve d'un égo hypertrophié. Mais surtout, en mettant en avant sa religiosité de mauvaise alloi pour un chef de l'État, a gravement méprisé ce qui était la volonté des représentants du peuple. Prenons ce successeur Albert II qui fait une visite au pape. Privé, certes, mais dont les photographies sont diffusées partout. Et on voit le chef de l'État belge plié en deux devant un chef religieux. Et je ne crois pas que le roi actuel se démarque de ses prédécesseurs. Le roi Silex n'existe pas. Alors on nous dit, on essaye de nous vendre qu'une crise de 541 jours a été résolue à cause du roi. Sans doute parce qu'il a fait un discours courossé, rappelant les responsables politiques à l'ordre le 21 juillet 2011. Ce n'est évidemment pas le cas. Ce n'est évidemment pas le cas. Prenons les deux dernières crises politiques. Lors de la crise de 2014, Philippe a été comme un chef de gare. Il a vu le train d'élection arriver, le train d'élection s'arrêter. Il a vu en descendre Charles Michel, Chris Peters et Bardeau et Vert. Il les a vus remonter avec un gouvernement et nul ne pourra dire que sans l'intervention du roi, qui n'a pas fait d'erreur mais qui n'a rien fait, le tempo de la naissance de ce gouvernement eût été différent. Et le roi, pendant la crise des 541 jours, le roi Albert II, n'a pas empêché l'une des plus longues crises que les temps modernes ont données. Une crise que seul le Cambodge a connue plus longue. Un roi qui n'incarne pas le pays tout entier. Un roi qui ne peut résoudre les crises. Un roi que le peuple se voit imposé sans l'avoir choisi. Un roi comme cela pose une question. Pourquoi un roi est posé sa question ? C'est déjà y apporter une réponse. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada